Comme ça, pour de la Collected Log, c'est un des autres case que j'adresse avec tout ça, de Vectric, pour le réseau de Vizalski, qui commençait à être beaucoup plus courant. Donc en fait, moi je pensais pas en avoir besoin finalement si vite, et ça vient vite. Alors les concepts de Kafka, donc c'est pas un auteur, on verra qu'il y a un autre produit aussi qu'ils ont brandé qu'un nom d'auteur, et donc bien ils ont bizarre chez LinkedIn. Donc ça vient de chez LinkedIn, c'est utilisé depuis un petit moment, c'est été open sourcé, il y a quelques années chez Hapak, de Vectric. Alors nous, académique, il est ce qu'il est. En gros, c'est un programme de messages, on a des topics, on a des topics producers, et des gens qui consomment dans les topics. Voilà, c'est fini. Alors, un truc important en fait, c'est qu'un topic il est partitionné. Alors pour ceux qui ont peut-être fait des lastics search, ou des partitions sur un rack, c'est la même chose en fait. C'est comme un chart dans lastics search, c'est qu'il y a vraiment un topic, il est découpé physiquement en morceaux, et c'est ça qui va permettre qu'on arrive à scaler, puisqu'on verra que les chartes sont là-bas. On va mettre des messages. Alors un message c'est quoi ? C'est une clé plus une valeur, et la clé est optionnelle. On n'est pas obligé de me dire oui, oui, oui. Un message consommé, il n'est pas effacé tout de suite. Ça c'est vraiment un truc, un paradigme qu'il faut se mettre dans la tête. C'est pas comme un JMS où quand on consomme un message, le broker le supprime tout de suite. Un message il n'est pas effacé. Alors du coup comment on fait ? Et bien les messages ils sont conservés dans des fichiers de logs. Alors c'est pas des logs orgies de traces, c'est des logs binaires. Par topic et par partition. Et on va avoir en fait des stratégies de purge, qui sont soit par expiration, c'est-à-dire je me dis, le garde 15 jours de messages, 10 jours de messages, etc. Ou par taille maximale, par exemple si on sait qu'on a un type système pour stocker nos topics qui est de 300 gigas, et bien on est à 280 pour un peu de marge. Et sinon il y a une autre stratégie par compaction que je raborde un peu plus tard. Donc un message c'est assez brut. Dans Kafka c'est un tableau de live, tout simplement. Donc du coup on va avoir des serializers qui vont prendre nos messages, qui sont dans le langage, l'objet, peu importe, du client, qui vont les encoder. Et la consommation, par des serializers qui vont les décoder. Le format des messages du coup il est libre. Tant qu'on sait les transformer dans un tableau de live, tout va bien. Donc ça peut être des chaînes de caractères, ça peut être du Gizom, un tableau de live directement, ou de l'Apro. En gros c'est quelque chose qui a vraiment le vent en coupe en ce moment, et c'est quelque chose que pousse la start-up qui s'est montée derrière Kafka. Un point important c'est qu'un broker Kafka, il ne va pas vraiment connaître ses consumers. C'est vrai, mais c'est pas comme en JMS où c'est vraiment le broker qui pousse. En Kafka c'est les consumers qui viennent vraiment interroger le serveur et qui poule les messages, qui les tirent. Alors du coup, il y a quelque chose, pareil, qu'il faut bien se mettre dans la tête, c'est qu'on n'a pas de notion comme on peut l'avoir en JMS. Alors je parle de JMS parce que je viens du monde Java, donc on commence à faire beaucoup là par exemple. On n'a pas de notion de commit ou de rollback ou de transaction distribuée comme on peut avoir avec du JMS pour le consumer. Un consumer en fait c'est lui qui va dire où c'est qu'il en est. Et cette notion de où c'est qu'il en est en terme de consommation, ça s'appelle un offset. Alors l'offset c'est quoi ? C'est la flèche. Donc là j'ai un topic qui est partitionné en trois partitions, le temps des piles de gauche à droite, donc les nouveaux messages qui sont mis dans les partitions qui viennent s'empiler comme ça. Et là j'ai un consumer, peu importe ton nom, qui vient les lire. Et donc en fait sur la partition 0 il en est à l'offset 2, sur la partition 1 il en est à l'offset 1, et c'est lui au fur et à mesure qu'il avance qu'il dit où c'est qu'il en est. C'est vraiment lui qui consomme. Donc un offset c'est une séquence, un index, qui s'imprimente. Une notion également importante c'est que du coup, pour une même partition, un même topic, on peut avoir des consumers différents. Donc c'est là qu'on aborde la notion de consumer group. Vous voyez qu'il y a deux consumers group là en haut à gauche, un qui s'appelle C1 et un qui s'appelle C2. Et ils peuvent consommer le même topic, la même information, mais à leur rythme différent. Donc il y en a un, il en est ici, le C2, et puis l'autre il est un peu plus en avance, les messages sont piques comme ça. Du coup ça serait assez intéressant parce que, vraiment avec cette notion d'offset, si on veut faire du replay de messages, si on veut aller relire un message particulier, il suffit de reculer ces flèches, ces offsets. Et ça c'est assez intéressant parce qu'on peut, par exemple en préprod on va redescendre les topics Kafka, moi j'en garde par exemple une quinzaine de jours, les réinjecter sur une plateforme de perf, on recule les offsets, et puis on rejoue toute la volumétrie de production, en fait ça fait une sorte de brettesse de perf. Et ça c'est très intéressant. Donc du coup avec cette notion de consumer group, d'offset, s'ils sont identiques, on a la sémantique d'une queue que l'on peut avoir dans le GMS, et s'ils sont différents, et bien c'est plutôt une sémantique de Publish Stripe de Tobic. Alors delivery, je reviendrai, mais Kafka garantit qu'on a les messages au moins une fois, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais perdus, par contre il se peut qu'on les dédouble un peu. Alors ça c'est un truc important qu'il faut savoir vivre avec. Il se peut dans certains cas que des messages soient re-delivrés. Je pense que d'autres brokers ont aussi ce truc là, ou qui le disent pas. Du coup on a vu, chaque message a une clé, normalement la clé est un message, mais la clé elle est obligatoire, elle peut être nulle. Alors, cette clé elle est bien importante, parce que c'est le producteur des messages, donc celui qui met les messages dans le topic, qui va choisir comment il est en route par les partitions du topic. C'est vraiment le producteur qui décide. Pour ça il y a plusieurs stratégies, si la clé est nulle, on arrose la tête, il fait une sorte de consistant hash sur la clé, et il arrose avec un modulo sur une partition. Et sinon, on peut avoir un partitionnable custom, on en a plus à moins d'une place, et puis on peut comme ça avoir des stratégies. Vous allez me dire pourquoi router spécifiquement pour une partition, on va, on s'en fout dans la tête. Parce qu'il y a une notion qui est super sympa, c'est la notion d'ordre. C'est-à-dire que l'ordre des messages, il est garanti mais par partition. Si on met les messages dans un ordre précis dans une partition, on va les relire dans le même ordre. Ce qui fait qu'on est capable de le consommer en parallèle à topic, vraiment en bulge, bits, tout en gardant une notion d'ordre par partition. Et ça par exemple, moi je sais qu'en GMS, c'est un truc qui est un peu ennuyant, parce qu'on va avoir notre tuyau, on va mettre, je ne sais pas, 10 consumers, 10 CPU par exemple, mais du coup, on ne va plus pouvoir avoir cette notion d'ordre. Tandis que là, on peut avoir cette notion de perte, et quand même, cette notion d'ordre. Et moi, la notion d'ordre, elle est importante, parce que je reçois par exemple des matériels, des fois des compteurs, ou peu importe, qui babotent un peu, et qu'on envoie tout d'un coup tout un tas de messages. Et du coup, je vais utiliser la clé matérielle de cet équipement, en tant que clé du message Kafka, et du coup, tous les messages s'empilent, les messages d'un même équipement évidemment, s'empilent dans la même partition. Donc je vais les dépiler dans le bon ordre. Ça c'est cool. Alors par contre, l'ordre n'est pas garanti à faire partition. Là, par exemple, on a un broker avec deux neufs, un topic avec quatre partitions, donc qui sont répartis. Le consumer group B, lui, il a un consumer en face de chaque partition, donc très bien, il les lit tranquillement, dans l'ordre, etc. Par contre, le consumer, lui, il va lire deux partitions par consumer, donc là, l'ordre du coup, il est moins garanti. Alors il y a une notion qui est importante aussi, qu'on appelle consumer lag, alors c'est tout simplement le retard en fait. Les messages vont venir s'empiler vers la droite, et en gros, quand on prend du retard, et bien c'est que l'offset, il est très très loin de la tête de la tête de la tête. C'est quelque chose qu'on pourrait monitorer. En ligne, LinkedIn. Carca s'utilisait où ? Alors chez beaucoup de gros. Aussi des français, il y a Bouygues, qui a fait une petite pomme là-dessus il y a pas longtemps, en utilisant Flink pour faire du streaming dessus. OVH l'utilise, des centralisations de blogs. Criteo sont des gros utilisateurs aussi. Alors un petit mot sur l'architecture sous-jacente. C'est écrit en ce cas-là. Donc ça tourne sur une bête JVM, donc c'est pratique. L'architecture globale, bon on a Kafka qui représente avec un cluster au milieu, il n'y a qu'une boîte, mais peu importe. On a les producers, les consommateurs, les consumeurs par exemple. Et il y a besoin d'un cluster zookeeper. Alors ça c'est quand même quelque chose d'important. On verra qu'il est un petit peu moins nécessaire maintenant, mais il y a besoin d'un cluster zookeeper. Donc il faut le maintenir et il faut le sortir. Donc des topics sont partitionnés, je l'ai déjà dit, et des topics sont également répliqués. Les partitions par exemple sans les topics sont répliquées. Alors, on va prendre un exemple. Là j'ai un cluster Kafka qui a 5 brokers, 5 nœuds. Je vais avoir un topic, il y a 4 partitions, et on va s'intéresser à une partition précise. Cette partition-là, j'ai dit que j'en voulais 3 copies. Alors toutes ces notions-là, c'est des notions, shard, pica, partitions qui sont classiques sur les systèmes distribués. Donc j'ai 3 copies. Elles sont réparties sur mes web. Et parmi ces copies, il y en a une qui va avoir un rôle particulier, qui va être leader. Une partition qui va être leader. C'est là-dessus que vont passer toutes les lectures et les écritures. Maintenant, parmi les nœuds Kafka, les nœuds du broker Kafka, il y en a un qui a un rôle particulier, qui s'appelle le contrôleur, qui est élu, c'est son keeper qui fait l'élection. Et ce contrôleur, en fait, il va être responsable de la répartition des leaders de chacune des partitions. Alors vous allez me dire pourquoi répartir les leaders ? Eh bien, parce qu'en fait, c'est ça qui fait que ça va scaler. Puisque les leaders de partition prennent les lectures et les écritures, s'ils sont tous sur les mêmes nœuds, on a perdu. En fait, c'est comme un broker classique, on n'a pas de paralélisation avec les nœuds. Donc c'est vraiment important que les leaders soient bien répartis. Donc là, par exemple, j'ai un topic, j'ai repompé tous les schémas, je ne les ai pas refaits. C'est un topic qui est reparti en quatre partitions, et on voit que les leaders sont bien répartis, les leaders, ils sont en bleu. Et donc, quand on va faire une écriture sur le leader, par exemple, en haut à gauche, elle va être propagée vers les différents résultats. On verra comment. Et du coup, voilà, ça se croit un peu dans tous les sens. Vraiment les leaders qui sont répartis, ainsi que les copies. Alors, une partition sur un topic, vraiment, c'est l'unité de parallélisme. À plus j'en mets, à plus j'en ai. Je ne dis rien. À plus je mets de partition, à plus j'ai de scoop-out en production, puisque je répartis mes leaders, donc je pars vraiment sur des serveurs différents, avec des réseaux, des tas de réseaux différentes, donc vraiment je peux y aller. Et en consommation, pareil, je peux y aller plus vite. Donc c'est ça qui fait que j'arrive à scaler. Par contre, à plus j'en mets, à plus j'en ai, mais j'ai aussi d'autres problèmes qui viennent avec, c'est qu'à plus je mets de partition, à plus ça prend de ressources système, sur les brokers, sur les producteurs, etc. En cas de bascule, ça peut être un peu plus long, et ça prend un peu plus de mémoire. Maintenant que je vous ai dit la réplication, vous souvenez sur le schéma précédent, elle peut se faire de différentes manières. Soit on fait en mode un peu fire and forget, on s'en moche, c'est-à-dire que le producer, il pousse ses messages et il advient du courant. Soit on peut le faire en synchrone, c'est-à-dire qu'on va s'assurer que, quand le client, le producer, a un management de la réception des messages pour un broker, soit ça a été écrit sur tous les notes sur lesquels on réplique, soit que sur le leader, soit sur un certain nombre de notes. Vraiment c'est un peu tunable, comme c'est Grasandra qui fait ça, et on peut dire, tu me fais une lecture ou une écriture en tunant la résistance. Donc les réplicas, je l'ai déjà dit, ils ne sont jamais lus et écrits par un consumer ou un produceur, c'est vraiment uniquement pour la tolérance aux fans, et c'est que le cluster Kafka en interne qui s'ensit. Donc du coup, en prenant un raccourci, un topic qui a une réplication de N, mettons on a un topic qu'on réplique, les partitions sont répliquées trois fois, avec certains paramètres, on peut se permettre de perdre, du coup, deux notes. On pourrait dire que je ne peux en perdre qu'un, si on veut un peu plus être en mode ceinture bretelle. Alors, avant, un consumer, il committait ses offsets, c'est-à-dire où c'est qu'il en est dans sa consommation, dans vos kitables. Ça, ça posait plein de problèmes. Depuis la dernière version, en tout cas la release officielle, parce qu'il y a toujours sur le master qui sont en avance, un consumer, il va committer ses offsets dans un topic Kafka. Maintenant, on a quelque chose de beaucoup plus unifié, et c'est vraiment mieux. Je reviendrai. Je vous ai dit, pour faire en sorte que, puisque les messages ne sont pas supprimés sur le disque, il y avait les stratégies de suppression par expiration ou par taille, il y a aussi une stratégie par compaction. C'est-à-dire que par clé, il y a un petit job qui passe quand on lui dit, de temps en temps, on ne peut garder que la dernière réaction. Moi, je n'ai pas encore une use case forcément comme ça, mais ça peut servir pour faire de l'event sourcing, où on peut se dire, par exemple, si la clé, c'est l'apprête mariquine à un client, je ne vais garder que le dernier événement, ou que la dernière représentation de mon client. Donc, si je relis depuis le début, finalement j'ai tous mes clients avec la dernière représentation. La concrétion. Il est le bon de loup de concrimer ses messages. Ça prend un petit peu de CPU à la consommation, à la production de variété à la consommation. Maintenant, ça réduit drastiquement la taille de stockage sur les disques, et aussi la taille en transfert réseau. Et du coup, c'est vraiment très efficace. Donc, Kafka, il va vraiment être nativement persistant, et ça, c'est un truc sur lequel j'insiste, parce que ce n'est pas une fonctionnalité qui a été rajoutée après, comme sur certains brokers, où finalement, quand on active la persistance, on repose les pertes, etc. C'est vraiment un truc qu'ils ont prévu directement, et donc ils stockent sans transformation, c'est assez brut, les messages directement sur le disque. Alors, ils sont écrits sur le disque ? En fait, ils sont écrits dans les buffer de l'OS, mais ils ne sont pas flushés. Ils ne sont pas flushés à chaque message, sinon on aurait des pertes d'énergie, des stratégies sur un nombre max ou un intervalle. Alors, du coup, vous vous dites que ce n'est pas ultra safe. Alors, oui et non. En fait, si, parce que du coup, on réplique. les messages sont appliqués, et puis, on fait en sorte, si on utilise les bons paramètres, qu'un produceur ait l'aconnagement des messages quand il a écrit sur une majorité de neuf. Alors, ce que Karchka va utiliser comme stratégie pour être rapide en écriture, c'est qu'il va vraiment profiter des écritures séquentielles sur le disque. Imaginons qu'on a un disque physique derrière, un disque physique, donc la tête de lecture peut tourner de manière séquentielle, il peut écrire très vite. Avec un SSD, ses problématiques sont un peu levées, mais, tandis que s'il doit écrire en random-brite avec la tête qui bouge tout le temps, c'est là qu'on a des peurs plaisir. Et en lecture, il va profiter de deux choses. Il va utiliser massivement le cache de l'OS, comme plein de logiciels le font maintenant, et il va utiliser aussi une API qui s'appelle SendFile, ce qui fait qu'on va éviter de passer par l'espace CPU du kernel. Du coup, si on a une consommation qui est à peu près équivalente à la production, en gros, si on ne prend pas de retard, on n'a pas trop trop d'activité sur le disque. Alors, brièlement, ça c'est quand on n'utilise pas les bonnes APIs, donc quand on doit lire le disque et l'envoyer sur le réseau, et bien on passe par l'espace utilisateur du kernel. Et ça, c'est avec la bonne API, donc c'est des channels qui transfèrent tout en Java. On branche quasiment directement un buffer disque sur une socket réseau. Du coup, ça évite des copies. Alors, des clients, il y en a un peu pour tous les langages. Le client officiel, il est en Java, mais il y en a en C, en Go, en Scala, etc. Ils ne sont pas forcément toujours hyper à jour parce que les interfaces, enfin, les API de tel cas, vous allez voir, changent. Donc, ce qu'il y a maintenant, c'est qu'il y a un proxy reste avec une interface un peu simple, des performances qui sont forcément un peu moindres, on se tape le override, via le HTTP, blablabla. mais du coup, ça peut être pas mal pour les clients qui ne sont pas encore très à jour. Alors, un petit mode architecture dans lequel ça s'inscrit chez moi. Donc, j'en gère des événements. Ça part sur deux tuyaux Kafka en parallèle. Un premier avec un petit cluster Storm qui va faire des calculs et qui va stocker ça dans le bulk sur la base. Ensuite, j'ai des moteurs de règles. Donc là, j'utilise Kafka aussi. Et puis, j'ai vraiment Kafka entre chaque brique pour la tolérance ou pas. Et puis là, c'est du batch. C'est les deux flèches. En stream, c'est une flèche et deux flèches, c'est du batch. Où je prends un certain nombre de fois par jour tout ce que je n'ai pas encore consommé et je l'écris en batch. Ça, c'est ce qu'a mis en place le LinkedIn chez eux. Donc, en gros, il y a Kafka qui ont mis eux. Ils ont tout branché autour. C'est vraiment leur bus d'événements. Alors, moi, ce que je trouve sympa, c'est que les deux approches sont géniales. On peut vraiment avoir de la lecture au fil de l'eau, enfin, en temps réel, et du batch. C'est-à-dire qu'on va relire soit massivement tout, soit à partir de la dernière lecture, en parallèle, en bulk. Et ça, enfin, c'est assez simple. Alors, il y en a dans toutes les distributions Adobe, enfin, en tout cas, les mainstreams, qui sont dans le coup d'Ary Art and Works, ma paire et pivotale, je ne sais pas. C'est intégré dans Flume, à tous les étages, en entrée, en sortie et au milieu. Je vous disais qu'ils aiment bien les noms un peu bizarres. Le truc qui sert à prendre un truc de Kafka et à l'écrire dans Adobe, qui s'appelle Kamut. Et ce truc-là, il est quand même bien pensé, parce que si, par exemple, on n'a pas assez de volumétrie, ou si on va prendre les messages assez souvent, selon la manière dont on les écrit sur Adobe, on va faire des petits fichiers. Et le name-note, on a beaucoup, beaucoup de petits fichiers, il n'est pas forcément fan. Donc ils ont pensé au truc après, donc c'est un autre job qui s'enchaîne, qui fait aussi partie de Kamut, qui s'appelle Sweeper, et qui va compacter ces petits fichiers dans des gros blocs, dans des gros fichiers HDFS. Donc après, on peut purger les enceaux. Sinon, il y a aussi Kangaroo qui permet de faire ça de manière apparemment un peu plus calave, donc ça n'en a pas essayé. On va retrouver ça aussi, pour faire de l'ablégation de logs, transporter les logs, il y a des appenders qui vont bien, LogStage que gère la version 25. On retrouve aussi une intégration de Kafka dans tous les frameworks de Stream Processing principaux, en tout cas ceux que je connais. Enfin, je connais vraiment bien Storm et autres, pas. Enfin, plus une lecture de logistique, connaissance logistique de la chose. Je pourrais vous parler de l'intégration de Storm Kafka après si vous voulez. Ce n'est pas vraiment très content. Maintenant, un petit mot sur les métriques. Alors ça, c'est sur un PC portable, c'est celui-là. Je n'ai pas de SSD, c'est un PC à peu près correct, mais sans plus. On voit que sans trop de tuning, on peut rapidement, en production synchrone, avoir 20 000 messages par seconde. Si je les fais en asynchrone, donc en mode fire and forget, vous voyez que c'est beaucoup plus, on arrive à plus de 300 000. Et en lecture, à 200 000, avec une latence qui est très simple. Chez LinkedIn, on va aller briller le monde, mais en gros, il y a beaucoup de brokers, beaucoup de topics, beaucoup de partitions. Ils arrivent à avoir un nombre de messages par jour absolument diabolique, et une utilisation au réseau, pareil. Si on prend le web cluster principaux, où il y a 15 brokers, 15 000 partitions, ils arrivent à avoir 400 000 messages par seconde. alors je sais plus si c'est une moyenne. Ils ont fait un benchmark sur des machines, alors c'est ce qu'on appelle du commodity hardware, enfin, c'est quand même pas des machines de merde non plus. S'ils écrivent, donc en production, avec un seul thread, pas de réplication, ils arrivent à 800 000 messages par seconde. Maintenant, un seul thread, et ils répliquent en asynchrone, trois fois, c'est un voyez qu'on descend un peu, on arrive à 780 000. Un seul thread, et on réplique trois fois, mais en synchrone, on redescend encore un peu, on arrive à 420 000 par seconde. Et puis si maintenant, on met trois produceurs, avec trois serveurs, et qu'on réplique trois fois en asynchrone, on a 2 millions. Donc voilà, c'est toujours le truc, voir si on veut synchroniser, consistant, etc. dans des pertes diaboliques, pour être banqueurs. Alors, un petit mot, je trouve que le danger des brokers, c'est qu'en général, c'est OK, alors c'est une expérience que j'ai sur un broker particulier, tant que ça tient en mémoire, tant qu'on consomme assez vite. Par contre, dès qu'on prend un peu de retard, et qu'on ne consomme pas assez vite, les messages, il va être paginé, ou il est écrit sur disque, et là, les pertes deviennent merdiques, et du coup, je trouve que c'est con, parce que c'est quand même justement le but d'un broker, de pouvoir absorber un buffer, un delta de consommation, sinon on le brancherait en direct. Et alors, ça, c'est le LAPA, c'est RabbitMQ, et, lui, je trouve qu'il, vraiment, il a ce souci, c'est que, il est très bien, vous, vous mettez pas, j'adore, j'adore RabbitMQ, mais quand on n'a pas besoin de trop de performance, parce que, dès qu'on le sollicite un peu trop, il va commencer à passer en flow control, c'est-à-dire qu'il va limiter le rythme de, de, d'ingestion des messages, et puis s'il arrive plus, il passe en bluff, et là, c'est rideau, rideau, on ne peut plus produire, on ne peut plus consommer. Kafka, lui, donc là, on voit, c'est le temps, avec des gigas, et des gigas, c'est ingéré, c'est un truc qui vient de chez Moncadine, ben, ça bouge pas, forcément des petits aléas, des contractions, des choses comme ça qui passent, du GC, mais du coup, ça bouge pas, et ça, c'est vraiment sympa de pouvoir compter dessus. Alors maintenant, sur le même bench, un consumer, qui est relié depuis le début du topic, donc du coup, on ne peut pas profiter du cash de l'OS, on est quand même quasiment à l'union, et maintenant, si on met le consumer sur trois serveurs, et ben, on a moins de beaucoup plus. Et les latences, y compris, alors c'est pas les 9,99,99 percentiles, mais à 99,99, on est à 40 millions. Maintenant, si on combine, et la production, et la consommation, parce que finalement, dans un benchmark, c'est un peu l'attrition, et que de la production, et que de la consommation, et ben, on voit finalement, que la consommation, elle est assez peu impactante, sur la production, puisque ça bouge quasiment. bon retour d'expérience. Alors, vous avez dû vous rendre compte, c'est pas un remplaçant à 30 années de JMS, y'a pas de, on a pas de motion de commis, ou truc comme ça, on a pas de XA, donc si on veut imaginer, même si c'est pas forcément une très bonne idée, consommer du JMS, écrire en base, et puis avoir une transaction globale, là-dessus, ben non. On a pas de request reply, comme on peut faire, avec certains brokers, on a pas de sélection de messages, en fait un message, ça vous intéresse pas, d'objet de le prendre, on peut pas dire, je veux que les messages compliqués, ou quoi, c'est pas possible. Ça permet d'absorber les pics de charge, vraiment sereinement, et ça, c'est une sécurité qui est sympa, c'est très performant, c'est utilisé, depuis très longtemps, chez LinkedIn, sur le nombre de charges, même s'il reste des petits, des petits bobounets, c'est hyper stable, alors que ça soit sur les environnements de développement, où il se passe à rien, ou sur les environnements de performance, de prod, c'est en prod depuis, depuis quasiment un an, ben c'est très stable, on n'en entend pas parler. Il y a une doc qui est vraiment sympa, la doc explique bien les principes, la communauté est active, on peut trouver la réponse, pas de soucis. Il y a une start-up qui s'est montée, qui s'appelle Confluent, le logo est tout de suite. Donc, je crois qu'on peut avoir du support maintenant, si toutefois votre société, le logo est tout de suite, c'est le même start-up. Ils font grosso modo une release par an, et s'il y a un gros souci, par contre, les patches sortent plus vite, on a un local digit, comme ça. La montée en compétences, je trouve finalement, elle se fait assez rapidement, même s'il y a quand même une petite complexité, des paradigmes à absorber. On apprend quand même assez vite les principes, on arrive à l'utiliser assez vite. Le packaging est simple, c'est un part GZ, un métar, il y a des RPM pour les distributions à double, il faut parler de Docker dans les présentations, il y a des images Docker, je ne sais pas de quelle qualité. il y a une API en ligne de commande, pour permettre d'automatiser tout ce qui va bien, un exemple, pour créer un topic, pour les lister, avoir sa description, c'est une API vraiment super simple. Donc, l'API de production, celle qui permet d'écrire les messages dans un broker Kafka, elle est vraiment super simple. Sur la version 0.8.1, il y avait un petit problème de contention, donc il fallait vraiment avoir un producer par thread si on voulait vraiment profiter de Kafka. Ou utiliser de l'asynchrone, mais du coup, il faut faire attention, parce que s'il y a des Zara, il ne faut jamais l'API. Ou envoyer par match. Moi, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que ça correspond bien à mon buscase, en général, je prends, je ne sais pas, je les envoie en un seul appel vers Kafka, donc ça fait un seul appel réseau, c'est connoisse du réseau, c'est connoisse du CPU, et ça marche très bien. Sur le dernier producteur, il est, en 0.8.2, il est asynchrone par défaut. C'est-à-dire que dès qu'on commence, il a des stratégies, il va en prendre un certain nombre. Et on peut le rendre synchrone en attendant sur les futurs, les futurs, c'est l'objet Java, sorte de promis simplement évolué, en attendant, c'est un get, c'est un futur .get, on attend le retour synchrone, ou avec des callbacks. On peut aussi enregistrer des callbacks et prévenir que les messages ont été évolués, ont été inquiérés. Et l'API, elle est pas mal. Donc ça, c'est un exemple de cette API. On crée des properties en disant que c'est qu'on va écrire, comment on sérialise, désérialise les messages, c'est vraiment le strict minimum nécessaire. On crée un producer, on crée un record, on l'envoie, et là j'attends en synchrone, voyez le get, c'est le get sur le futur, et je ferme. Donc l'API, elle est rendue. Alors les API de consommation. Il y en a deux. Il y a l'API de haut niveau, et l'API de bas niveau, ou simple. L'API de haut niveau, elle est beaucoup plus compliquée déjà que l'API de production. Alors tout ça est en cours de réécriture sur la 0.9, il n'y a pas encore de release officiel. On va voir ce que ça fait. Sur l'API de haut niveau, en fait il y a un commit, donc un commit de point de commit des offset, vous savez que j'en suis dans ma lecture, qui se fait de manière automatique sur un délai. Donc déjà c'est pas terrible. Par contre ça peut se désactiver, on l'a fait à certains endroits, et on peut commuter de manière manuelle quand on sait qu'on a bien consommé nos messages, qu'ils ont bien été écrits, traités, pour plus de contrôles. Donc ça c'est un exemple de l'API de consommation, vraiment réduit au minimum. on voit que c'est quand même déjà un peu plus compliqué. Enfin, peu importe, c'est juste que c'est plus compliqué. L'API simple, ou l'API haut level, elle n'a rien de simple. Elle offre plus de contrôle, vraiment tout le contrôle. Par contre elle est bas niveau, mais bas niveau de chez bas niveau. Il faut tout vérifier, là c'est vraiment des tonnes de code. Ça c'est un exemple de l'API qu'ils sont en train de refaire. Elle est sur le master, et du coup c'est vraiment, vraiment mieux. Pareil, quelques propriétés pour dire où c'est qu'on va consommer, comment. On s'inscrit aux partitions d'un topic qu'on va écouter. Là il y avait eu une partition. Donc là c'est un exemple, c'est un white true. En gros je vais poler avec un time out de 100 millisecondes. Ensuite j'ai un itérateur, et puis je lis mes messages, et je codite. Et puis la stratégie qui va bien, quand j'ai envie. Donc ça c'est quand même déjà beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus lisible, beaucoup plus propre. Et ce consumer, il permet de gérer quand même pas mal de use cases, qui étaient pris en charge par le consumer de haut niveau. Alors, ce qu'il faut faire, en tout cas ce qu'il fallait faire avant, c'est que si on avait par exemple 50 partitions, c'était bien avoir 50 threads en phase de consommation. Si on avait plus de threads, on a des threads qui vont se retrouver à ne pas consommer des messages. Alors c'est pas forcément un problème. Ça peut être intéressant pour la télévision, c'est pas. Et si il y a un ugly time, les autres threads des autres neufs qui faisaient rien, ils vont commencer à consommer des messages. Et si j'ai moins de threads que de partitions, j'ai des threads qui vont consommer plusieurs partitions. Pareil, c'est pas forcément gênant. Maintenant, si on a une tolérance limitée à l'ordre, je dis que l'ordre limité, enfin garantie par partition, et qu'on consomme plusieurs partitions dans la même thread, ça peut être en ligne. Ça dépend du tout. Alors nous, pour l'instant, on n'a pas, vous verrez qu'on a commencé petit, on a lu partition par topic. Les recommandations qu'on lit sur 4K sont éventuellement de partitionner un peu plus que ce dont on a besoin. Pourquoi ? Parce que quand on va repartitionner un topic, mettons qu'il y avait 10 partitions des lieux et puis on va en mettre 5 ans, c'est parce que notre volumétrie a augmenté d'un coup et en plus qu'elle est. Eh bien, si on était, pareil, avec une tolérance fine sur cette notion d'ordre, eh bien, on va se retrouver avec des clés qui étaient dans un topic particulier qui risquent d'être splitées. Donc, il recommande de partitionner un peu. Retry. Alors ça, c'est un enfonçage de porte ouverte que je fais, j'ai l'impression de donner une évidence, mais sur la consommation, c'est important de gérer les retry. Nous, on utilise le petit retry template de sprint qui va bien. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai une bascule de leader, je voulais dire que tu réessayes toutes les 100 millisecondes en incrémentant et puis tu fais ça pendant des minutes. Et puis, des minutes, tu n'as pas réussi, tu cries, tu hurles et tu arrêtes. Mais c'est quand même bien gérer les retry autour de son API. Alors, l'API, elle est changeante. Entre Kafka 07 et Kafka 08, ce n'était pas compatible. Ça, ce n'est pas cool. Par contre, maintenant, c'est bien. Ça marche bien. Ils respectent bien la compatibilité. Il y a même une initiative qui s'est montée. donc, on influence la start-up qui est derrière avec le coup d'ERA où ils appellent, enfin, ils appellent ça, le club d'ERA, API, accountability, testing, où ils pensaient vraiment de faire en sorte que, avec la 09, on puisse bien relire des messages de la 08. Ça paraît débile, mais c'est quand même important. Et donc, ça, c'est vraiment très bonnement. Alors, nous, on a commencé petit. Vraiment tout petit. Je vous ai dit, votre volumétrique va faire 300. Pour l'instant, on a 3 nœuds en production. Ce n'est pas beaucoup. On réplique deux fois. On envoie les messages en accordé de gens sur le leader et le réplica. Donc, en fait, partout. Pour agir quelques fois. Et, on a mis le curseur sur le flush pour flusher toutes les secondes ou tous les 10 millions de messages. Donc, en ce moment, votre pic Kafka, ils prennent entre 500 000 et 10 millions de messages par jour. Donc, pareil, ce n'est pas beaucoup pour Kafka. En pic, on a 800 000 par seconde. Par contre, tout ça, ça va faire x100. Et moi, ce qui est embêtant dans mon cas, c'est que, c'est les compteurs électriques, tous les matériels qu'il y a entre temps. Je ne maîtrise pas, en fait, je n'ai pas la main sur les événements qu'ils m'ont envoyés, sur ce qui va se passer. Donc là, par exemple, il y a des matériels, cette semaine, qui d'un coup, se mettent à émettre 1000 messages, alors qu'ils n'en avaient jamais mis comme ça. Donc, vous imaginez, à l'échelle de 35 millions de matériels de chez vous, de compteurs, s'ils font tout ça, pour vraiment être capables de l'ingérer. Donc, c'est ça qui est cool avec Kafka, c'est qu'on commence petit, et puis on fait ce qu'il y a. Donc, très vite, on va voir ça à 5,9, à trois réplicables. Un truc important, ça peut paraître bête, pareil, c'est de l'enfonsage de porte ouverte, mais, un consumer, quand il va venir consommer sur un broker Kafka, il va voir ce qu'on appelle une taille de fetch. Et si cette taille de fetch, elle est plus petite que la taille du gros message, ben, le consumer, il ne va rien faire. Il ne se passe rien, il ne dit pas, il ne se passe rien. Donc, après, ce n'est pas une bonne pratique d'envoyer des médias et des médias par message dans du messaging, mais il faut quand même se méfier. Donc, un cluster ZooKeeper est nécessaire. Ça peut être embêtant. apparemment, ZooKeeper n'a pas forcément bonne imputation. Moi, je trouve, franchement, ça marche bien. Et on a une élection de leader qui est robuste. Le protocole de consensus, c'est quand même quelque chose qui n'est pas évident à implémenter. Et ZooKeeper, franchement, je trouve que c'est plutôt robuste. Le réseau, c'est quelque chose qui n'est pas fiable. Il ne faut pas croire qu'il n'y a jamais de coupure réseau, Je l'expérimente tous les jours. Et quand il y a des partitions, quelque chose comme ça, c'est vraiment quelque chose qui est bien géré. Il faut, ce cluster ZooKeeper à côté, il faut l'opérer, etc. il vient avec votre cluster à double, dans mon cas, je vais partager. Par contre, c'est pas fait pour écrire pour des écritures en forte charge. Quand on écrit dessous, il va récliquer sur tous les neufs, sur un forum. Du coup, c'était embêtant quand il fallait comiter les offsets dans ZooKeeper. Imaginons qu'on voulait comiter tous les 10 messages ou message par message, mais ce n'était pas une bonne idée. Il fallait les batcher. Maintenant, je vous le dis, avec cette dualité où on avait des offsets dans ZooKeeper, des API qui tapaient dans Kafka dans ZooKeeper, on a l'impression qu'il y a quand même une sorte de manque d'unité dans ce produit. Maintenant, c'est quelque chose qui se sent beaucoup moins puisque les offsets sont dans Kafka, il y a une API qui tape que sur Kafka, on est un peu moins bt. Du coup, vu qu'on peut comiter dans Kafka, on peut vraiment réduire drastiquement si on a envie de comiter message par message, parce qu'ils sont par partition. Dans mon cas, c'est principalement du streaming, c'est-à-dire que j'ai eu du Kafka au milieu, une autre brique et je lis au fil de l'eau. J'ai aussi du export en batch dans Hadoop et je m'en sers aussi pour un scénario de l'achat. Si vous vous souvenez, sur le petit schéma, il y a un moment, il y avait deux moteurs de règles qui sont actifs mais les deux sont démarrés. J'ai une équipe qui me fait une action de leader. et il y a un moment quand il y en a un qui tombe, il faut qu'il puisse reprendre le dernier endroit consistant, connu. Du coup, il se peut qu'on recule les offsets par rapport à l'avant en était. Kafka, c'est vraiment le use-case parfait. On utilise, j'en ai déjà parlé beaucoup, le fait que les messages avec une même clé, pour moi, un même matériel, un même équipement sont routés dans la même partition. Si on n'a pas de clé, il y avait un routage aléatoire mais il y avait un petit souci qui a corrigé récemment s'il n'était pas si aléatoire que ça. C'est un truc qui est super important, c'est que sur la 0.8.2, c'est un bug qui est actuellement dans le code, dans la version réalisée, c'est qu'il n'y a pas de time-out sur le cloud. C'est-à-dire que quand on ferme notre producer, si on a une partition réseau à ce moment-là, il n'y a pas de time-out. C'est embêtant, c'est corrigé sur master depuis 2 semaines, mais il faut le savoir. Si on a partitionné un topic, ce n'est pas pour que les messages arrivent dans la même partition. Sinon, on l'a perdu, c'est qu'un seul nœud qui prend les écritures et les lectures. Il faut veiller à une bonne partition. Donc on va surveiller de temps en temps avec le monitoring s'il n'y a pas de gros déséquilibre. La luge utilise principalement des partitions de pareille latérielle. Ça se distribue rapidement naturellement très bien. Kafka a déjà dit, j'ai découvert dans la dernière version qu'il était officiellement supporté, qu'il était expérimental avant, je ne sais pas si ça ne le faisait pas. Et c'est la répartition des leaders par broker. Parce que pareil, dans tous les principes de répartition, si tous les leaders font sur un broker, sachant que celui va nous écrire toutes les lectures, on a perdu ce qu'il n'y a pas. Donc la répartition automatique de ces leaders, en fait, c'est un margement derrière, pas sans souci. On utilise la notion de serializer à custom pour qu'il y ait un mécanisme de serialisation spécifique chez nous. Et du coup, c'est assez élégant. On pourrait aussi s'en servir comme on va imaginer pour crypter les données en serialiste, dans des serialistes, c'est transparent au point de vue du consommeur et du produceur pour imaginer des messages. Avant de faire une livraison en production, je ne sais pas si on continuera de le faire, la volumétrie fera de toute façon. En fait, c'est qu'on coupe les vannes en entrée du système et on va veiller à ce qu'on ait asséché tous nos tuyaux, tous nos topics Kafka. Comme ça, pour les endroits où je ne fais pas encore des rolling restart qui vont bien, c'est les composants qui vont bien, si je consomme un message et que le composant en question n'est plus là, ce n'est pas grave, je sais qu'il ne se passe plus rien. C'est écrit en Scala. Alors, il y en a qui ça peut poser des problèmes. Moi, je ne suis pas un spécialiste de Scala, par contre, c'est du Scala qui est lisible. Il n'y a pas d'hiéroglyphes, il n'y a pas de groupes opérators, il n'y a pas de slash machin individus incompréhensibles. Et avec le plugin qui va bien dans l'IDE, on arrive à se retrouver et on peut lire le code sans autre problème. C'est lisible. Par contre, Scala, le petit souci, c'est qu'entre les différentes versions de Scala, donc Kafka, maintenant, c'est cool, il est compilé pour de 9, de 10, de 11, mais maintenant, les versions ne sont pas forcément compatibles entre Alias. En tout cas, c'est ce que je vous ai constaté et nous, on utilise d'autres briques. Par exemple, on a un client Affinispal qui s'appelle Otrod qui est écrit en Scala qui se retrouve à des endroits dans le même classpass, le même classloader que mon consumer qui est dans l'interaction Kafka. Et s'ils ne sont pas écrits dans les mêmes versions de Scala, ce qui est le cas par moment, et bien, le chien ne marche pas. Donc, ça, c'est un peu gênant. Maintenant, Kafka, il est réalisé dans toutes les versions de Scala qui vont bien dans son site. Les dépendances maven, vous pouvez l'assembler. Ça ne marchait pas trop sous Windows avant. Maintenant, ça marche. Attention aux breakpoints que vous voulez débuguer. Si vous ne faites pas les breakpoints qui vont bien, les timeouts ou keepers vont péter, vous allez prendre du rebalance, c'est un peu gênant. On a dû créer un petit Kafka en bédette pour les tester en intégration. Ce n'est pas compliqué et j'ai vu qu'il y avait un projet GitHub, en fait, d'ailleurs, je n'ai pas mis, qui le fait. En local, c'est simple, sur les similar clusters pour voir comment ça se passe. Il suffit de décaler les ports, ça se fait vraiment très bien. La robustesse, du coup, moi, je mets mon coup de tampon dessus. C'est fiable, c'est robuste. Quand il y a des bascules, ça se passe bien. On peut shooter un nœud, tout se passe bien. L'empreinte mémoire à CPU, elle est légère, même en charge. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est cool, parce que pour l'avoir vu sur RabbitMQ, qui me servait avant à transporter mes logs, dès qu'on arrive à 5-6000 messages par seconde, ça prend un CPU, deux CPU, ça commence à gênant. Et là, en fait, ils ne ronchent pas vraiment F4. C'est vraiment une empreinte qui est F4. Alors, ça, ça peut être un peu gênant, c'est que si on perd un broker sur une longue durée, donc on va basculer, mais si vraiment on le perd longtemps parce qu'on a complètement perdu une machine et qu'il faut en râquer une autre, il y a des scripts de rassignation, de partition à passer, c'est un peu lourdeau. Il y a des travaux en cours à 0.8.3 ou sinon, il faut utiliser des choses comme Medos. Les gars de Xebia en ont parlé l'après-midi, avec les COS, apparemment, ils ont fait le nécessaire. Personnellement, je n'ai pas testé. Donc, je ne sais pas si ça marche bien. Pareil, il y a des implémentations de Kafka sur Yard qui adressent un peu ces problématiques, mais pareil, je n'ai pas testé. Il n'y a pas de Rack Overness. Alors, Rack Overness, c'est quoi ? C'est la même notion que sur Hadoop, en fait, c'est de faire en sorte que les copies, les réplicas ne se retrouvent pas dans le même rack. Parce que si on perd vraiment l'alimentation du rack avec une coupure réseau sur le switch concerné, on perd toutes nos copies. C'est un peu con. Ça ne sert à rien d'impliquer. Netflix, il travaille. On a pas mal appliqué des settings par défaut, plus quelques recommandés par LinkedIn. Il y a quand même un ou deux trucs pour lesquels il faut faire attention, sinon on va faire des bêtises. Mais globalement, les défauts sont bien. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on garde les messages. On n'utilise pas la contraction. Par contre, on garde les messages 20 jours. Pourquoi pour l'instant ? Parce qu'on a trois points de volumétrie de fous et qu'on a assez de listes pour absorber 20 jours de messages. Et ça permet, en fait, de pouvoir analyser un bug sereinement tout qu'on entend nos messages. Par exemple, s'il y a un mec qui est en vacances qui était spécialiste sur un domaine métier contract, quand il revient, il a toujours son message. C'est bête, mais c'est pratique. Donc, la tolérance aux partitions réseau, elle était limitée. Donc, c'est... Jepson, Kyle Kingdory, sur Twitter, c'est AFIR, qui fait un programme. Il teste à peu près toutes les bases non-SQL du monde. Et il avait relevé deux petits problèmes. Mais ces deux petits problèmes, en fait, ils ont été adressés dans la 082. Le premier, c'est éviter des élections de leader sales, c'est-à-dire qui n'étaient pas dans le... qui étaient en retard dans l'ISR. Et également, faire en sorte d'avoir un paramètre qui s'appelle 1000ISR, 10005 réplicas. Quand on écrit... Par contre, on avait répliqué trois fois. On avait trois réplicas. Et quand on écrit, on peut dire, non seulement tu vas écrire partout, mais s'il y a tout que... Si on met un paramètre à deux, ça va marcher tant qu'on apporte deux nœuds. Par contre, si on perd encore un nœud, on n'en a plus qu'un, et bien là, il peut nous jeter. Donc c'est vraiment pour tuner un peu son... à la fois, sa tolérance au pain et sa consistance. Les scripts de démarrage, il a fallu les écrire. J'espère que ce sera plus simple avec le système D. Ça s'installe facilement, en automatique, avec un cible de pet si vous voulez. Ça se paramètre simplement. Les logs sont corrects. Quand ça commence à merder, qu'il y a des bascules, ça crache beaucoup et certains peuvent rester cryptiques et analysés. Certaines logs sont un peu... curieuses. Je vous ai dit qu'on pouvait avoir des doublons. dans certains cas. Donc il faut savoir vivre avec. Ça fait, voilà, qu'on a un an, que c'est en trad, mais j'en ai dû avoir une ou deux fois. Nous, on est en mode un peu ceinture bretelle et on a une gestion d'idempotence en avant dans l'architecture pour d'autres objectifs. qui sont du coup et ils sont en train de réfléchir dans l'outil sur un producteur il y a une autre. Il n'y a pas d'IHM. Alors, c'est simple. C'est pas indispensable mais c'est quand même pratique. Il y a des tentatives dont des trucs qui ne sont pas déployables en production à base de RubyGN. C'est comme si on a du Maven mais sur un serveur. Je n'ai pas le train à parler sur mes serveurs. Donc, un complet où il y a manqué le lag. Quelques exemples. Un Samuel Yahoo. Monitoring Gmx est assez complet. Il y a pas mal de Mbin. Par contre, il n'y a pas de dégrégation au niveau cluster. Il n'y a pas un espace d'image de Gmx ou un truc où on a tout. Il faut y avoir quelques petits scripts pour avoir une vision consolidée. Il n'y a pas de CQ pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas dans leur site par contre, il y a des gérants plutôt riche et la conception doit stabiliser la communauté d'accord. J'espère que ça va aller vite. Donc, si vous voulez faire de la CQ, c'est de la CQ pour l'instant, ou du filtrage des BTBugs. Vous en traitez vos messages. On n'a pas tout vu, bien sûr. Il y a des tonnes de choses à dire sur Kafka, mais on a vu les sessions. En conclusion, il y a une petite complexité sur Kafka indéniablement. Maintenant, je trouve qu'elle est limitée. Enfin, qu'elle est limitée. Ça reste abordable. C'est un peu Roots. On a vu l'API low-level. Elle est Roots. Il y a quelques défauts de jeunesse. Les API sont en cours de réécriture, mais tout ça va vers le bon. Les API sont en cours de réécriture,